Ouch! Ça, là, ça roule 92 qui m'en mettra. L'économie d'essence est effrayante. Ça ne se fasse pas de gaz. Je me demande encore comment je file. Je me demande s'il ne génère pas son propre gaz parce que ça ne boit pas. La suspension, c'est entre très confortable et utilitaire et c'est capable de travailler parce que j'ai tiré mon pick-up avec. Parce que oui, une journée, j'étais en train de décharger avec ma remorque et j'ai pris mon pick-up et je n'étais pas capable de sortir. Vous savez, les pick-up aujourd'hui, ils n'ont pas tous des gros tailleur de fou. Je suis le poignet dans de la tourne dans une petite côte. Mon trailer n'était pas capable de sortir de nous. J'ai pris ça dessus et je l'ai sorti. Ok, le pick-up, il marchait pareil. Il y avait du gaz pour sortir de là, mais je l'ai sorti. J'ai sorti le pick-up et le GFC avec. Puis, le moteur qu'il y a là-dedans, le 400cc et le 500cc, c'est un tout nouveau moteur. Ce n'est pas un moteur coquillé. C'est un moteur complètement original de la compagnie, ce qui, pour moi, m'indique une certaine maturité. Parce qu'en plus d'avoir fait leur propre moteur à partir de leur plan. À part ça, si vous voulez voir, c'est qui le fou qui me l'a passé? Il est là en arrière. Ça, c'est Sébastien, c'est de MGR, CF Motor avec la 6-8. C'est ce gars-là qui a été assez fou pour prendre une machine dans son inventaire puis la passer à nous autres, notre gang de malades, pour essayer de la péter. Quand on dit essayer de la péter, c'est simple. J'aurais pu juste sacrer un coup de pied dedans pour faire descendre dans la canvette. Ça, ce n'est pas intelligent, mais on fait juste la rouler puis la brasser. Donc, on en revient. Le moteur, c'est dur de vous expliquer sans avoir l'air d'un gros tata biaisé en avant, ici en avant, parce que c'est vraiment la vérité. Ça fonctionne, ça va bien, c'est doux. L'entraînement, il y a une affaire qui est le fun, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas de clutch centrifuge. C'est un dry clutch. Donc, la CVT, la CVT primaire à l'avant, parce que c'est une CVT, c'est un entraînement à courroie. La CVT, elle est direct sur le vibrer ou sur le crâne-charpe, si on veut, en bon québécois. Donc, on l'a comparé à quelques modèles. Je vais faire les marques, mais je l'ai comparé à deux modèles. Un 450 cc d'un manufacturier japonais et un autre 500 cc d'un autre manufacturier japonais. Au niveau performance, c'est idéal, ça fonctionne bien. Au niveau confort, moi, j'étais un grand gaillard. Je fais 6 pieds, 3 pieds, je pèse 230 livres. J'aimerais ça paiser 200 livres comme dans le temps. Mais malheureusement, avec des poils blancs, je ressemble à un oignon et je prends des couches. Qu'est-ce que j'aime bien de cette machine-là? Regardez la position que j'ai quand je suis assis sur cette machine-là. Ça n'a pas l'air important quand on en parle de même. C'est bien correct, mais je vais faire deux heures de quatre roues et regardez mon dos. Je ne le triche pas. Mes pieds sont à la bonne place. Mes mains sont bien. Je n'ai pas les coups de barré. Ma position de conduite, elle est naturelle. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'après deux heures et demie de route, puis Jason, qui est assis-là, il peut vous le dire, parce que lui, il l'a conduit à Paris Saint, en Ontario. On a fait 100... combien est-ce qu'on avait roulé en manoeuvre cette fois-là? 140. De même pas. 140 kilomètres qu'on a fait à un train d'enfer, en train d'assistuer des Ontariens qui, eux autres, ils roulent pas à peu près. Pas de mal de dos. Jason est à peu près le même femme que moi sauf que lui, sa bédaine, c'est pas de bédaine, c'est ses dros. Il y a des gros bras qui jambent que moi. Mais c'est le confort, le confort de l'ergonomie. Et pourquoi que... J'essaie de ne pas avoir l'air d'un gros tata biaisé, je vous laisse ça. C'est la deuxième fois que je vous le dis. Mais l'affaire la plus importante de ça, les deux autres véhicules qu'on a essayé, contre le 500cc et le 450cc, c'est des machines qui variaient depuis entre 1 500 et 1 900 dollars plus chers. Et je vous le jure, on l'a battu à mort. C'est... je check même pas l'huile d'année, qui est rendue à quasiment 1 000 kilomètres. Je fais exprès. Il coule pas, il swing pas, il va bien. Mais je ne vais pas juste vous dire des affaires positives. Je vais vous dire aussi ce que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? La direction assistée. La poque qui est pas bonne, je trouve qu'elle est surassistée. Donc, à haute vitesse, quand on dépasse les 60-70 km, ça nous fait avoir une petite tendance à des louvoiements si on fait pas attention. Ou si on barre les coudes. Quand on barre les coudes, comme ça sur les guidons, ça a tendance à vous faire louvoyer. Puis c'est la seule chose, il y a un petit peu trop d'assistance. Et les pneus d'origine, vous pensez à les remplacer éventuellement. Ça monte, ça va relativement bien. Mais nous autres, on a mis d'autres pneus dessus d'un autre manufacturier. Et la machine est beaucoup plus stable. C'est à peu près tout ce que j'aime pas. Et la beauté de la chose, je l'ai écrit en gros, je suis pourrais être sûr de m'en rappeler bien comme il vaut. Cette machine-là, vous combien vous pensez que ça se vend? Vous avez une idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être volontaire de me dire à peu près combien ça vaut? On n'est pas gros, là. Mais c'est 6 000? Pas loin. Pas loin. De 400, il est combien? Combien tu penses, toi? 7 000? Ouh! C'est à qui, cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il donne pour déjeuner? Il est bien brillant, cet enfant-là. 6 995 $. C'était 5 $ à côté, mon gars, garçon. Félicitations. Hein? Pas de même applaudissement pour le jeune. Un expert. Donc, pour 6 995 $, vous avez ce merveilleux... Là, lui, je vais l'appeler comment, le beau-de-mouton? Soit. Vous avez ce merveilleux VTT jaune. Soit. Que vous êtes sûr de ne pas vous faire manquer. Il risque de vous prendre, d'ailleurs, pour une autre marque plus populaire. Parce qu'il y en a des jaunes. Mais c'est ce qu'on a pour 5 000 $ flambe en oeuvre. Je vous présente le C-Force 500 2018. 6 000 $. 6 980 $. Je suis capable. Est-ce qu'on a des questions? On n'est pas gros, hein? Est-ce que des questions, vous? Non? OK. C'est correct. OK. Madame? Oui. Je vais vous m'apporter le prochain concurrent. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue.